Et on écoute Max Arstappen ! Vous venez de remporter le Grand Prix des Etats-Unis. C'est Jameson Button qui fait l'interview. C'est juste une... Certains pourraient dire, c'est juste une victoire, une autre victoire de Max, mais ça n'a pas été si simple. Oui, j'ai en parté sixième et toute la course, j'ai beaucoup souffert des freins. Piastri aura sa première victoire avant ce truc de nourrice. Ça serait énorme. Et j'ai raté quelques points de freinage. Non, non, je suis obligé de l'écouter. Non, j'avais le même sentiment hier. Pour les interviews quand même. Donc ça a rendu ma course plus difficile aujourd'hui. C'était très serré à la fin, vous avez pu le voir. Ah non, c'était très serré. J'ai des retardataires également, donc c'était pas simple. On vous attendait beaucoup plus tôt en fait de la course. Et puis finalement, vous avez pris la tête à la mi-course. Non, je ne voulais pas sur la première partie de course détruire mes pneumatiques. Et je commençais déjà à souffrir des freins dans cette première partie. Donc ça a pris du temps de trouver un équilibre. Ça fait quoi de me retrouver dans le groupe des 50, des pilotes vainqueurs de 50 Grand Prix ? Bien sûr, c'est incroyable de remporter mon 50ème Grand Prix ici. Très fier bien sûr. Et je vais juste continuer à attaquer pour en avoir plus. Osef, merci Max de ta interview intéressante. Et Lewis Hamilton, le vainqueur moral de ce Grand Prix. Lewis, on regarde l'intégralité de votre week-end. On a eu l'impression qu'il était vraiment très à l'aise avec cette voiture. Et vous avez quasiment challengé Max aujourd'hui. Premièrement, il faut féliciter toute mon équipe. Non, non, non. Toute l'équipe de Max, pardon, ils font un travail incroyable. Ah oui. On revenait sur eux à la fin. On aurait peut-être eu besoin de quelques tours de plus, mais mon équipe a fait un travail incroyable ce week-end. Non. Non, non, Lewis. Ton équipe n'a pas fait un travail incroyable, surtout en course. C'est un travail effectué pour amener les évolutions sur notre voiture. Ça a été très difficile après la dernière course, avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Et je sais aussi que mon équipe donne tellement. Et je suis heureux d'être de retour ici. Et voilà, il faut être capable de revenir, de se battre à nouveau. C'est ce qu'on a fait. Et je suis très heureux de ce résultat. On sait que c'est très particulier pour vous ici. On sait à quel point cet endroit signifie pour vous. J'ai toujours adoré les États-Unis depuis que j'ai 8 ans. Depuis la première fois que je suis venu à Albuquerque, à Los Angeles, à Las Vegas. Je me suis toujours senti très bien accueilli ici. Les gens sont si chaleureux. C'est un pays très progressiste et je suis très heureux du soutien que je reçois ici. Je demande 5 secondes de pénalité pour Max Verstappen. Comme ça, au pif. Ah, Lando ! Le collabo est là. Le collabo Red Bull McLaren. Lando, si ça avait été un sprint, ça aurait été votre course. Pfff, je ne suis pas un leader n'a jamais rien, ce mec. C'est un loser. Loser Norris. Voilà comment je vais l'appeler, tiens. Oui, en menant la cour, j'ai pu mener un petit peu et imposer le rythme. Mais je suis heureux. C'est une belle course de mon côté. On savait qu'on allait souffrir, qu'il fallait gérer la dégradation. Mais le rythme au début, sur les 10 premiers tours, était vraiment solide. Ce n'était pas suffisant, mais on progresse tous les week-ends. Plus d'étapes encore à franchir. Et pourquoi tu n'as pas défendu ? Demande-lui, Button, là. Pourquoi tu n'as pas défendu sur Max ? On vous a vu aussi assez agressif sur Lewis au premier virage. J'ai juste essayé, mais je n'avais plus de pneus suffisamment pour défendre. Je devais gérer ma propre course, faire de mon mieux. Il fallait que j'attaque. Mais c'était trop difficile aujourd'hui pour aller chercher un meilleur résultat. Peut-être que sur une piste un peu plus froide, ça aurait pu fonctionner. Ce n'était pas le cas, mais je suis tellement heureux parce que l'équipe fait du très bon travail. Et on est à nouveau sur le podium ici. Et très très heureux. Alors, Toto Wolff, qu'est-ce qu'il a de dire sur cette débâcle-là ? On l'écoute. C'est votre avis. Si la victoire était possible, je crois qu'on avait la voiture la plus vite. Je crois qu'en termes de... On a essayé un stop, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que là, quand même, par rapport à la McLaren, aujourd'hui, par rapport à Ferrari, vous marquez des points importants. Et le nouveau fond plat a apporté vraiment beaucoup de performance. Oui, je crois qu'on a beaucoup plus de performance. Et c'était aussi un circuit où on n'avait pas imaginé d'être vite. Et on était... C'est pour cela qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Mais de perdre comme ça, pour moi, c'est difficile à prendre. Merci beaucoup, Toto. Bah, ouais, c'est difficile, ouais. On te le fait pas dire, hein. On te le fait pas dire, Toto. Retour en demi-teinte pour Toto Wolff. Frédéric Vasseur qui va nous expliquer la belle stratégie de Charles Leclerc aussi. On a dû en savoir plus. Racontez-nous les raisons qui vous ont amené à faire ce choix. Je pense qu'on a eu une mauvaise lecture de la course avant. On était entre les deux, entre un et deux stops. On a pris deux stops pour Carlos. Je pense que c'était la bonne stratégie. Et un stop avec Charles, ça ne l'était pas. Après, Charles a fait plutôt du bon travail à sauver les meubles et les points. Et qu'on pouvait sauver avec cette stratégie en arrêt. Mais clairement, la stratégie à deux arrêts était meilleure. Est-ce que tu penses que sur les prochaines courses... Parce que là, ça avait l'air quand même un petit podium. Il se tutoie, tu penses. D'ailleurs, on a eu quand même pas mal de dégradation sur l'auto. Moi, je pensais que vous rentrez au moins sur un petit podium. Est-ce que tu penses que sur les prochaines courses, c'est plus favorable ? Par P4, il finit P4. Il finit à deux secondes de Norris. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu de problème de dégradation. Je pense que Carlos, il fait le boulot. On fait le boulot sur Carlos. Ça se passe plutôt bien. On a eu un début de course un peu difficile avec lui. Mais les deux derniers... Ils vont dernier de Ligue 1, putain dure. C'était plutôt meilleur que Norris. Donc, je ne pense pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est que Charles part en pôle. Et qu'on a une stratégie en arrêt qui n'est pas la bonne. Franchement, tu dis... Je vais te le dire. Comme ça, tu vas passer une semaine tranquille. On sait que Charles Leclerc est un attaquant. Là, il se retrouve dans une course de défense. Est-ce que dans la radio, il a questionné parfois ? Comment est-ce que vous avez dû le rassurer ? Comment ça se passait ? Le problème, c'est que le pilote, quand il est dans la voiture, il n'a pas la vision complète de la course, la position des autres, la vitesse des autres. Donc, à un moment donné, il a été un peu frustré par ça. Mais je pense que quand il a compris que Russell arrivait derrière ou Perez arrivait derrière, il a compris ce qu'on lui demandait. Il l'a plutôt bien fait. Merci, Frédéric. On vous retrouve au Mexique. On est plutôt bien pris. Bon, ça va alors. Si vous l'avez bien pris. On écoute Charles Leclerc. Pourquoi vous êtes parti sur cette stratégie d'arrêt ? Bon, à comprendre maintenant, c'est un peu difficile. Mais enfin, oui, je le comprends parce que les chiffres qu'on avait avant la course nous disaient que c'était clairement... Enfin, pas clairement, mais c'était très serré entre le 1-stop et le 2-stop. Mais clairement, ça ne l'était pas parce que tout le monde a fait 2-stop, sauf nous. Donc, il va falloir qu'on regarde ces chiffres et qu'on comprenne où est-ce qu'on a fait une erreur. Parce que là, clairement, ce n'était pas ce qu'il fallait aujourd'hui. On a perdu beaucoup de points. Donc, ça fait mal. On vous a entendu à la radio dire, il va falloir qu'on discute de ça. Pourquoi j'ai laissé passer Carlos Sainz ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Il a changé parce que j'ai demandé surtout des explications. Après, ils m'ont dit qu'il y avait Perez qui arrivait derrière et qu'il y avait une bonne perfo aussi. Donc, c'était compréhensible qu'il ne fallait pas qu'on se batte avec Carlos parce qu'il y avait la Red Bull derrière et Carlos ne pouvait pas aussi perdre une place. Donc, non, je comprends. Après, ça y est sur le moment, je pensais que Carlos était seul au monde. Donc, j'aurais bien voulu que ça se règle sur la piste. Mais je comprends complètement le choix après avoir compris la situation et surtout qu'il me l'explique parce que je ne pouvais pas être au courant de la voiture. Malheureusement, ça fait 10 pole positions que vous n'arrivez pas à convertir. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de quoi ? Oh, journaliste. Je pense qu'il faudrait arrêter. Surtout avec cette statistique parce que... Ah, merci, ouais. Il faut arrêter avec cette statistique. Franchement, il faut qu'elle arrête. C'est quoi cette question-là ? Ça fait 10 pole positions que vous ne pouvez pas convertir en victoire. Vous êtes un peu un incapable, monsieur Leclerc. Je fais un très bon job les samedis et ça se tourne toujours sur une statistique négative où après, malheureusement, en course, on n'arrive pas à convertir. Mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas la voiture pour convertir le dimanche. Donc, j'espère qu'un jour, je l'aurai. Voilà. Merci. Il en rembarre un peu, là. Ça fait plaisir. Et ensuite, j'espère changer cette statistique. Mais bon, pour l'instant, je suis très content des perfos qu'on a le samedi. Après, clairement, en dégradation pneu, on est moins bons que les autres pour l'instant. Donc, il y a encore beaucoup de boulot sur ça. On vous le souhaite, de changer la statistique. Eh oui, ça commence à l'ex... Pierre Gaspéry. On a le plus vu dans la réalisation. Comment vous avez vécu, vous, cette course ? Euh... Au mieux, on pouvait faire P8. On fait P8. Donc, je dirais que c'est... C'est une bonne journée. En tout cas, on a maximisé... On a maximisé tout le week-end. Hier, on finit seul derrière la Mercedes, aujourd'hui. Ouais, enfin, je fais pause vite fait, là. Je vois que Stroll finit à 7-10e de Gasly, au final. Donc, chaud, quand même. On finit derrière la même voiture. Donc, on sait qu'on est... Peut-être peur d'endommager ses pneus. Ouais, c'est ça. On est à ce niveau de performance. Et en termes d'exécution, ça a été bien. Il y a quelques petits trucs à revoir. Le deuxième pit stop, je pense qu'il aurait pu être un peu mieux. Mais après, à part ça, dans l'ensemble, ça a été un très bon week-end de la part de l'équipe. Il faut juste qu'on trouve plus de performance globale. Vous avez reçu des encouragements un peu particuliers dans le tour de formation, ceux d'Anthony Joshua. Comment vous les avez accueillis ? Oui, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de célébrités qui arrivent dans l'équipe, qui nous soutiennent, qui nous supportent. Mais de toute façon, Alpine, de toute façon, ça ne vit que pour les caméras. Je vous le dis. C'est incroyable. Cette équipe ne vit que pour les caméras. Donc des célébrités, là, qui investissent dans l'Alpine. Bon, génial. Ok. On s'en fout, non ? Un gentil message et un très grand champion. Après, c'est vrai que pendant les week-ends, honnêtement, on est concentré sur ce qu'on a à faire. Donc, c'est... On a 100% la tête dans la performance. Et je pense qu'il faut avoir un peu plus de temps pour voir toutes les personnes qui sont venues ce week-end après le débrief. Le Mexique arrive très vite. Vous allez y aller dans quel état d'esprit ? Même état d'esprit. Honnêtement, on essaye d'avoir des week-ends qui sont bien construits et bien exécutés. Et après, se concentrer sur la saison prochaine. Aujourd'hui, on repart avec 6 points ce week-end. Il va falloir essayer d'aller chercher encore un bon résultat dimanche au Mexique. On sait que notre place au championnat, elle est fixée. On ne pourra malheureusement pas aller chercher plus. Donc, c'est important de prendre chaque course les unes après les autres et essayer de prendre toutes les opportunités qu'il y aura jusqu'à la fin d'année et se pencher sur la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci Pierre. Carlos, ok. Nos risques, quand elle se fait doubler, elle est en train de se faire trouer par Max en rythme pure. S'il ne se fait pas passer là, pardon, c'est au tour suivant. Son ingé lui a peut-être demandé. Non, non, mais je suis désolé. Non. Il se fait peut-être trouer. Et encore, bon, c'est à discuter. Quand tu te bats pour la première place, tu gênes le pilote qui est derrière toi, parce que ça peut servir, après on ne sait jamais, sur la fin de course. C'est ce qu'il faut se dire, en fait. Il faut faire... Quand tu perds du temps, moi, j'estime qu'il faut aussi faire perdre le maximum de temps à ceux qui te suivent, en fait. Et puis bon, après, ils finissent par te dépasser. Voilà, c'est comme ça, ok. Mais au moins, tu leur as fait perdre un peu de temps, tu vois. C'est ma logique à moi, en tout cas. Surtout quand tu joues la victoire, en fait. C'est encore pire. Bah, ils ne traduisent pas, là. Ils ne traduisent pas ? Ok. Il n'y a pas de traduction. Il a fait ce qu'il a pu, Carlos Sainz. Le classement pilote de... Il a fait ce qu'il a pu, Carlos Sainz, ok, merci. Après ce grand prix. Non, mais c'est lunaire, ce soir. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Bon, mais c'est incroyable. Et aux Etats-Unis, il y a Lewis Hamilton, notamment, qui reprend quelques points.